Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir cet après-midi autour d'une personnalité politique de premier plan, Philippe Seguin, éclairée par les très riches archives qu'il a constituées et reçues durant sa vie, archives publiques versées au titre des responsabilités exercées par Philippe Seguin, mais également archives privées que nous avons l'honneur de conserver ici aux archives nationales. Je suis particulièrement heureuse de cet événement car c'est toujours un moment très émouvant pour un service d'archives que de terminer et de mettre à disposition de tous un bel inventaire, comme c'est le cas aujourd'hui, et encore plus lorsque les archives sont généreuses, comme c'est le cas aujourd'hui. 100 mètres linéaires avec un très fort contenu informationnel, reflétant toutes les facettes de l'activité publique et privée de Philippe Seguin, sans lacunes particulières. Les archives de Philippe Seguin sont arrivées par plusieurs canaux, versements administratifs, réglementaires d'archives publiques arrivées à différentes dates, dépôts d'archives privées après la mort de Philippe Seguin, comme cela vous sera expliqué cet après-midi, et j'en profite pour remercier très chaleureusement Catherine Seguin, Pierre Seguin et Anne-Laure Seguin pour la confiance qu'ils nous ont alors témoigné. Et nous entendrons tout à l'heure Catherine Seguin qui nous évoquera l'entrée de ces archives aux archives nationales. Grand merci pour ce témoignage. Cette imbrication entre archives publiques et archives privées, elle est le propre des archives des hommes et des femmes politiques, comme vous l'expliquera tout de suite Isabelle Chave, chef du département exécutif et législatif des archives nationales, que je remercie ici vivement pour son intervention, qui ouvrira donc notre après-midi. Face à une telle richesse, une évidence s'est imposée, et cela a été la mise en place aux archives nationales d'une équipe de choc, vous l'entendrez tout à l'heure, pour réaliser dans les délais impartis, deux ans, un inventaire unique et croisé, que nous appelons dans notre jargon archivistique répertoire méthodique, qui permet de regrouper, présenter et d'écrire plusieurs fonds d'archives différents, rattachés par un intérêt commun, ici la personnalité de Philippe Seguin. Trois départements donc de la direction des fonds des archives nationales se sont mis au travail. Le département exécutif et législatif dont je viens de parler, mais également le département bien sûr des archives privées, ainsi que celui de l'éducation, de la culture et des affaires sociales, avec une coordination et une animation assurées par le département des archives privées. Et je remercie tout particulièrement pour ce travail de coordination Thierry Guilpin, que vous entendrez tout à l'heure aux côtés de ses collègues, à la table ronde animée par Zédaïne Robanex, que je remercie également chaleureusement pour cette animation et la mise en place de cette journée. L'inventaire suit un ordre qui nous a semblé logique pour le chercheur. D'une part, papier privé correspondance, ensuite carrière professionnelle et politique, donc Philippe Seguin au fonctionnaire, Philippe Seguin, élu de la République depuis les activités au RPR, ses différentes campagnes électorales depuis les Vosges et la mairie d'Épinal, jusqu'à ses fonctions de président de l'Assemblée nationale ou encore de conseiller de Paris, Philippe Seguin, ministre des Affaires sociales, et enfin Philippe Seguin, premier président de la Cour des comptes. Après cette repartie, les discours politiques, les relations avec les médias, les ouvrages de Philippe Seguin, les supports audiovisuels, numériques et les photographies. Les chercheurs, intellectuels, journalistes, hommes politiques, curieux, qui se pencheront sur ces archives ont de la chance, car ces archives reflètent magnifiquement la pensée de Philippe Seguin, ses convictions, ses méthodes de travail. Arnaud Tessier, professeur à l'école normale supérieure et qui prépare une biographie de Philippe Seguin, pourra en témoigner tout à l'heure. Philippe Seguin était un infatigable homme de dossier. Partout où on trouve, ses annotations, incises, notes marginales, soulignements, interjunctions, aussi bien sur sa très volumineuse correspondance durant toute sa carrière, mais également sur des bloc-notes, des feuilles volantes en tête ou non, des cartons, des papiers, ou encore dans les versions préparatoires et les verbatines de ses allocutions et discours annotés, corrigés, qu'il rédigeait lui-même. Il apportait par ailleurs un grand soin à la gestion de son image et de sa communication publique avec la presse, mais également les télévisions et la radio, avec la préparation soignée et documentée des grands événements télévisés ou radiophoniques le concernant. Ces archives sont donc révélatrices d'une façon de travailler ainsi que d'une personnalité. Cette personnalité en témoigneront à la fin de cet après-midi d'une part François Fillon, dont on sait combien Philippe Seguin a compté pour lui, mais également Serge Moati, qui en 1996 a réalisé un documentaire sur Philippe Seguin, documentaire qui constitue en soi une très belle et émouvante archive. Et vous tous qui êtes présents dans cette salle, vous avez été marqués par Philippe Seguin tant à travers sa personnalité qu'à travers ses combats, ses convictions et ses passions. Épinal et les Vosges, origine de Tunis ou passion pour le Québec, passion pour le football, bien sûr, et le sport plus généralement, réflexion et action fondatrice sur les affaires sociales, le travail, les questions migratoires, l'Europe, bien sûr, et l'action internationale, transformation profonde du travail et de l'image de l'Assemblée nationale, mais également de la Cour des comptes, incarnation d'un certain gaullisme permettant d'enrichir considérablement l'histoire politique des gaullismes, et plus généralement, réflexion sur l'action publique et la vie politique de ces dernières décennies et dont la pensée reste encore très présente et vivante à travers ses héritiers. Très bonne plongée dans les archives de Philippe Seguin, Très bel après-midi à vous, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada